Bienvenue pour ce nouveau tuto, tuto aujourd'hui en compagnie de Mackenzie qui va nous exposer un problème il faut savoir que vous pouvez être athlète de haut niveau comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et en même temps avoir des difficultés sur certains exercices, donc ça ça arrive à tout le monde donc on va voir avec Joël un problème qu'il a et qu'on va traiter ensemble aujourd'hui et je pense que ça va servir également à beaucoup d'autres personnes alors dis-moi Joël c'est sur quel exercice le problème ? Alors mon exercice se trouve sur le rowing, donc le tirage, le bûcheron, donc sur banc, plat donc j'ai un petit problème, c'est par rapport à quel endroit et quel moment ne plus bouger mon dos donc je tire mon halter et à quel moment m'arrêter et c'est à ce moment là que j'ai vraiment un petit souci sur l'exécution du mouvement Ok, il parle donc en disant le tirage bûcheron, donc c'est le fameux bent over row, excusez-moi pour l'accent donc le tirage unilatéral en appui sur banc, effectivement c'est un exercice où je vois énormément d'erreurs en salle donc ce qu'on va faire c'est que Joël il va faire son exercice comme si j'avais rien dit, j'ai pas corrigé on regarde comment il fait, comme ça aussi vous allez pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est voir si vous vous reconnaissez dedans ou si vous savez analyser ce qu'il a besoin de corriger et moi derrière je vais passer pour optimiser tout ça, corriger le tir pour qu'il se sente bien son dos sur ce fameux tirage bûcheron à la française Faire ton tirage comme tu le fais en salle, je te dis rien, je t'ai pas corrigé et on va regarder ce qui cloche je te laisse commencer, c'est parti Vas-y on continue Ok, donc je te laisse poser Donc là en fait quand tu fais cet exercice, tu sens ton dos ou quand tu te sens sur cet exercice ? Là j'ai senti la tension sur mes épaules et quand je tirais je sentais le voilà Plutôt sur le bas du dos, sur le côté Ok, c'est logique, alors on va regarder pourquoi Le tirage de Joël en fait là il se sent plutôt le bas du dos Et c'est normal parce qu'en fait il vient porter l'halter vers cette zone là Donc le bûcheron, pourquoi on appelle ça bûcheron ? Parce que c'est un mouvement comme si on sciait une branche Donc il y a un mouvement avant-arrière, bas-haut Et là le mouvement il a un peu trop accentué vers l'arrière Plutôt qu'être accentué vers le haut, un mouvement circulaire vers le haut Pour sentir les rhomboés, donc les muscles au milieu du dos C'est cela qu'on veut travailler en faisant le tirage bûcheron Après le fait d'emmener l'halter vers l'arrière, il va plus cibler le côté du bas du dos Donc en soi ce n'est pas une erreur Mais dans notre projet d'épaissir le dos, ce sera un mauvais placement Donc on va aller voir maintenant le bon placement corrigé Pour rectifier ce fameux problème Donc en fait, ce qui se passe C'est que toi sur le bûcheron, tu viens amener l'halter vers l'arrière Donc vu que tu l'amènes vers l'arrière, tu sens un peu plus le côté du dos en bas Ce qui en soi, comme je l'ai dit, n'est pas une erreur si vous voulez cibler cette zone Par contre si on veut épaissir son dos, il faut emmener l'halter toujours en avant Et en toucher le pectoral droit Donc avec un mouvement circulaire Donc avant-arrière, haut en bas Et là je vais sentir le milieu du dos Parce que je porte l'attention sur mon homoplate droit Qui se rapproche de la colonne vertébrale Et je viens donc cibler ce côté-là Et bien sûr, évidemment, il faudra que je recommence côté gauche Donc l'erreur pour toi, elle était uniquement De porter le bras un peu trop en arrière De donner un peu d'élan Donc pas hésiter à rester en haut 1, 2, revenir Pensez à chaque fois à resserrer l'homoplate droit Pour qu'il y ait le travail musculaire du dos S'il n'y a pas ça, vous pouvez tirer, tirer, rien sentir Et finalement ne pas avoir l'effet escompté de développement Donc de l'épaisseur du dos Donc là voilà, c'est mieux Donc l'halter vient vers le pec Le dos, on a dit, se contracte par le centre Homoplate droit qui va se rapprocher de la colonne vertébrale Il y a un mouvement contrôlé Ou je n'hésite pas à rester un petit peu en haut Pour accentuer le travail de contraction Donc par rapport à ce que tu faisais avant Comment tu ressens l'exercice ? Voilà, effectivement, je sens vraiment Sur le côté droit Vraiment se contracter à chaque fois que je tire Et moins de tension sur les épaules Et la zone que je sentais tout à l'heure La zone basse n'est plus apparente Donc je pense que j'ai la meilleure méthode là Ok, je te remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?